Les devs ont tué Battlerite en sortant de Battlerite Royale Non, après tu peux ne pas avoir aimé Battlerite Royale ça Et je suis d'accord sur le fait que le jeu a pas été très très hype. Euh attend Pas jouer level 1 Il faut faire tellement le tour C'est une crauf a joué Horn Jungle Pas convaincu de Du morceau Et c'est pas trop mal Ouais le G-Dog date d'avant la mage Donc là par exemple sur le matchup Olaf Je suis pas sûr que ce soit le vrai matchup Olaf Je pense que c'est l'ancien Après bon il faut toujours de l'antil contre Olaf et il faut des HP quoi Ça ça bougera pas hein Il a l'air de recall Ok il a pas superbement farm Ah merde J'ai pas fait la meilleure AOE Et du coup j'ai loupé les deux autres J'ai pas superbement farm non plus J'aurais pu être à égalité J'ai fait nain J'ai fait nain Un rush Ok J'ai perdu tellement de mana Pour en plus louper les CS C'est peu rentable cette histoire Ah mid je vais attendre 500 gold pour ht après de l'armure Le matchup va être infâme ouais mais bon Pas trop de choix pour l'instant Pas grand chose à faire sur Une ping qui l'a posé ? Non même pas Ah ok Ah ça a touché Ouah c'est un sale grideur C'est trop nul Enfin tant mieux tant mieux tant mieux en vrai Je sais pas pourquoi j'ai le sum J'ai le sum parce que c'est trop con sa manière de jouer mais Mais en ça c'est worse pour moi J'ai ma teleport et lui est mort et il a pas de TP et il a pas de ghost J'ai une belle wave J'ai mon gros doigt sur mes lunettes Y'a de la buée C'est tellement nul sa manière de jouer que ça fatigue Ah ouais Olaf après ça a besoin de full all in mais Full yoro Mais le 1 pour 1 En tout cas les amis est pour nous Il faut qu'il joue à batteur le frérot tranquille Ok Ce qui va faire qu'on va pouvoir faire aussi une Sunfire assez rapidement On va pas free cette wave A la prochaine Et on lui en a fait perdre une entière C'est très très bon Ah j'aurais dû me placer vers le rise J'ai mal joué Hum la wave est dégueulasse ouais Ah il faut qu'il push Je suis d'accord Il saigne même pas de l'acide Ouais ouais un peu mais bon Il sert surtout de push la wave il a raison Ok Lola a fallu temps de freeze Ah des problèmes Et là il va avoir son ghost bientôt Et je perds le trade On sent vraiment la réduction de damage globaux ou pas tellement ? Non pas tellement c'est pas à ce point là quoi Ok il va pas pouvoir freeze longtemps Il faut être patient Et niveau CS on va être à égalité Je pense que sur ce matchup c'est ce qu'on souhaite On va pas chercher à être non plus un pro Les fights sont plus lourds c'est sympa Bon bref faut encore prendre la pilule de De l'ADC qui Tatomise la gueule en mid game mais C'est dans la douleur un peu les ADC je trouve Après c'est une question d'habitude quoi C'est là où je me dis par exemple Jouer Olaf dans la meta game Où en plus il te feed pas sur ta lane Et il va vouloir foncer sur la Xayah Et qu'elle va le one shot A voir Comme dit ça fait partie du Du nouveau gameplay Je vais me couler Un ennemi a été tué Un ennemi a été tué Leur transserie ennemi Non mais arrête de me caller Tu te prends la Sunfire Ok je pense que je peux push la wave Ou pas Oh mais que ça touche ça ça me Oh il est trop nul Samir C'est vraiment le pire Olaf Ouais je suis insensible au CC Oui mais pas au damage mon frérot Et deux fois hein Et même là s'il fait un pour un Pas convaincu qu'il soit rentable Pour un CS Ça aurait pu être catastrophique J'ai peut-être un peu yolo sur le placement Surtout que ça me retarde de fou Et il va prendre quand même une plaque A cause de ça Not good On a pas le temps de se remettre full life Il va vraiment prendre beaucoup Bah regarde son stuff Que des damage dans son stuff Bon il prend qu'une plaque Et je perd une demi wave Ah non il prend deux plaques Ouais bah du coup en vrai Il a quand même fait un pour un sur son trade Wukong top side Là par contre entre le Shredd Armor De Wukong Et de Olaf J'en connais un qui va s'amuser C'est moi Ils font le héros de la faille Il donne envie Il donne envie Ok Il a pas bite dans le bush Oh aïe 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 Il nous fait dingues sur dingues sur dingues Tu fais pas de tir Non ? Ma gestion de mana est fine Vas-y on va pas grid Je vais garder pour ma téléporte tant pis Ça c'est pas griddy C'est un choix Genre Soit j'utilise ma téléporte pour revenir sur ma line Mais je gagne qu'une plaque Soit je back Et on garde la téléporte pour une situation peut-être plus Dérangeante Plus intéressante Coeur gelé ça va être important Ouais mais il me faut d'abord Une Sunfire Et il faut que je finisse la cote épineuse aussi Et à mon avis après il faudra de la Magic Resistance Sinon le Vegard va commencer à piquer Le Randon sera bien meilleur que le Coeur gelé ici Pourquoi ? Je me sens mieux en lane depuis que j'ai arrêté la tir En tirer une phrase de drogués ça m'est bien Mais oui oui clairement C'est mieux On se fait un peu proxy Alors le problème c'est que c'est un bon proxy Parce que là il va prendre tout le topside Meurtre en série Un ennemi a été tué Y'a pas de Q sur le PBE pour ce con Ok ok Votre équipe a détruit une tourelle Ah là il a bien pris tout le topside le Olaf Après le Graze a fait un move qui est parfait bot C'est très bien Je viens d'utiliser la plante le Olaf C'est pas encore là Ok T'as pas besoin du mana T'as pas besoin du mana Les HP rendront plus solides Mais ouais beaucoup d'attaque speed j'avoue Ouais plus cdr Donc plus de spam Pour rester un peu topside Mais il a déjà fait le raid Regardez juste le Olaf Je l'ai même ping Le reste il va bot Je sais pas pourquoi je passe par là Oh c'est dommage qu'il se prenne Le move comme ça Ils font un double kill ? En vrai c'est bien Attends mais c'est la Xayah qui prend le doublé Attends mais c'est monstrueux ce que je me prends là Trop con En fait j'aurais du me prendre le CC Y'avait plus de chances de m'escape genre Oh merde on fait n'importe quoi Ah mais en plus j'ai dit que j'ai pas d'Emer contre un Vegard Et j'ai pas respecté J'ai clairement pas respect Toi tu peux Z dedans Ouais ouais mais en fait j'étais en train de me dire que je suis fine We gotta focus Ouais ouais non mais pfff J'ai une interrupte Oh c'était trop nul Euh attends y'a une Kaysa qui est en overextend là Mais quoi ? J'ai même pas besoin de téléporter Oh non d'achat au cas où est la flash ? Ok Peut-être qu'il savait qu'il avait pas de flash C'est le faire qu'il prend l'aggro ? Ouais non mais même j'aurais pu m'escape quand même C'était vraiment naze Alors here we go again Non Ah merde c'est pas mon pote lui Putain Ok Ils sont 4 Ohlalalala Je fais tellement de la merde là WTF ? You me so tanky man Mais C'est quoi ça ? Oh l'exhauste Ah Pas passé J'ai l'impression que tout le monde est increvable Sauf moi Putain On a fait un back-to-back au spawn quand même hein Oh non On est trop nul Le Vegard est overfed Il est en 3-0 alors qu'il était en 0-0-1 tout à l'heure Je pense aussi qu'on perd Oh Kiki s'a pas vu Il l'a vu trop tardivement je pense Ça fait tellement mal Wukong Alors Wukong il est pourtant pas Ah c'est Wukong quoi En tout cas le Olaf va s'amuser Un conteur de Kraken Miam miam déjà que je me sens une chips avec Horn Après il y a un double shred armor dans leur compo C'est un cauchemar Ok les gars La tour est vide Alors vrai Voler la jungle adverse C'est ma passion C'est mon projet C'est plus safe En fait je pense qu'ils ont quand même la tourelle mid Alors là va falloir mider les petits potes Mais Mais Aïe 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 Quel brave type Heureusement Heureusement qu'on a ce Olaf en face hein Sinon la game c'était la merde C'est un brave type hein Oh merde C'est pas la meilleure TP d'Europe Quoique y'a l'Axaya Quand même pas Y'a une clash qui fait toute la map Si tu maxes le Z en premier tu monteras jamais le Q en deuxième Par contre tu peux pas être défaut à maxer le Q J'avoue celle là c'est pas la plus belle des morts Curé Il est vrai que Encore Encore une fois L'action vient de mes propres mains Commence à faire beaucoup de morts Commence à faire beaucoup de morts Alors Maintenant que League of Legends on est composé de Damage brut Et d'ADC qui one shot Plus de personnages qui ont tous dans leur kit Des shreds armor Je devrais juste me faire One shot Gentiment Normalement Pourquoi tu prends pas des bottes de mercure contre leur compo Y'a certes Olaf mais y'a beaucoup de CC aussi Ouais mais le truc c'est qu'il y'a beaucoup de damage Et il faut Il faut les tabis Je trouve les tabis trop trop importante Y'a tellement d'auto attaques dans la tronche Voilà la Kaysa me one shot avec son stuff mais Oh je suis pas un mec qui exagère beaucoup Il faut que je passe level 13 c'est aussi un objectif pour Horn ça Y'a une compétition de int au top Ah y'a une autre attaque qui est passée sans que je souhaite Cours Yumi Il ne faut pas se faire catch En plus leur compo est forte en 4v4 Après on est en sur nombre Oh ça va pas toucher le mur Là j'ai un problème du coup comment on joue Si on doit attendre mon ult à chaque fois ça va être chiant Oh y'a Ravage Man qui est resté top Non mais... Oh la 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 gueule du joueur Il va s'escape ? Baron 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 non ? Ils veulent pas ? Ils veulent pas ? En vrai j'pense à un call Ah oui mais après le raise Oh mais il est une TP Ah bah du coup ça call Baron Je pense aussi que Baron c'est... Ok en vrai en solo Oh c'est un flash panique de fou C'est dommage Tellement dommage qu'on perde le flash là dessus Il a eu peur d'un Wukong solo genre Alors par contre... Ouai C'est à dire là ça peut être compliqué Rien Nice Ah là je me fais ping mais pas pour faire flame Let's go Ah ouais il était bien le move Please horn Ah ouais j'ai dire oui Donc là j'ai pas bien joué Ok 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 Non ça va alors Ok C'était pour flame en fait Ok C'est pas mal là Moi j'étais content ils m'ont ping en mode euh... Vraiment ton fight était parfait avec quoi Je sais pas Osiris Non en vrai je in depuis tout à l'heure Mais là ce move là Ah genre de rien pour la game quoi genre sur ce move Oh merde Oh merde Pink Une quête rouge une pink ward Let's go J'avoue que je me suis pris genre euh... Non mais... Pour ranger son ego de côté quand on joue à la ligue des légendes L'ego est rangé En vrai si on troll pas ils peuvent pas jouer là Oh de rien hein... T'es des fous hein... Viens jouer l'équipe Je peux forger ? Non En vrai c'était pas mal C'était pas mal T'as pas pile C'est vrai Après en vrai si les mecs peuvent pas taper autre chose que ma tronche Je considère que le pile a été mis en place Dans la logique Hop plus de stuff GG team Je me suis senti aimé et apprécié à ma juste valeur Une belle ambiance dans l'équipe J'ai fait plaisir Ca fait plaisir Ca fait plaisir Ca fait plaisir La top lane Ah ouais non mais là euh... J'honore le rise alors J'honore le rise Après j'ai vraiment fait des moves de merde à un moment donné Mais le moment où je commence à bien jouer je me fais C'est le moment où je me fais plus ping au final genre Non non mais en vrai les 2-3 morts que je fais à la daffilée là Je crois ouais y'en a 3 vraiment nuls daffilée Tu vois à la limite Je comprends pas le flame parce que le flame n'apporte rien Mais euh... Il pourrait y avoir un euh... Petit focus on please là Parce que vraiment j'ai fait des trucs de merde Je me savoir plus que les fées de voilà J'en avui On va mettre un un peu plus d'un 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 an